Le ministre des Transports au guichet unique automobile, Amadou Kone, est venu s'imprégner du fonctionnement des différents services. Je me rends compte malheureusement qu'il y a encore beaucoup de véhicules qui y sont stationnés. Il y a beaucoup de véhicules d'occasion, énormément de véhicules d'âge très avancé. Je voulais aussi me rendre compte de ce qui est fait au niveau du contrôle technique. Et voir au niveau du gouvernement à qui je me rendrai compte quelles sont les dispositions que nous devons prendre. Il s'agit globalement pour moi de venir voir comment est-ce qu'avec le comité de gestion de la direction générale du guichet unique, nous pouvons faire en sorte que ce service important soit un service performant. que les usagers n'attendent pas longtemps avant de recevoir leur véhicule, il faut que le véhicule débarque au port autonome d'Abidjan. Cette visite du ministre des Transports est un signe du renforcement de la confiance entre la tutelle et les agents. Lorsque nous allons nous soumettre nos difficultés, qu'ils les analysent avec bienveillance afin de nous donner satisfaction. Merci au ministre d'avoir pensé à Côte d'Ivoire logistique. Pour l'année 2016, ce sont 66 639 plaques d'immatriculation qui ont été posées par Côte d'Ivoire logistique, soit un taux de croissance de 19%. Sous-titrage Société Radio-Canada